Comment est-ce que vous accueillez les émotions? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour vous observer? Est-ce que l'expression de certaines émotions, comme la colère, la tristesse, ont tendance à vous mettre un peu mal à l'aise? Vous avez dit non? Je vous propose qu'on en rediscute tout de suite après le générique. Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. En tout cas, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour aborder ces nouveaux sujets. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet justement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner. N'hésite pas mon ami, ici, nous avons des choses intéressantes, précieuses, importantes pour les familles, pour les parents, tout particulièrement. Si tu es nouveau, j'ai aussi envie de t'offrir un cadeau et je t'invite à le télécharger en barre d'infos. Il s'agit de mon livret pour enseigner à mon enfant de manière positive à mieux gérer les écrans. Alors, c'est un incontournable. Si tu as envie de remettre les écrans à leur place dans ton foyer, pour pouvoir jouir à nouveau de relations chaleureuses, dynamiques et pour pouvoir développer tout le potentiel de ta famille. Voilà, c'est gratuit et tu le trouveras en bio. Pensez aussi, les amis, à liker, à commenter et à partager. Je vous en remercie d'avance. Alors, nous en revenons tout de suite au vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion des émotions, le volet numéro 1. En règle générale, nous n'avons aucun mal à accueillir les émotions positives, comme la joie, par exemple. On n'a pas besoin d'aide ou d'outils particuliers pour apprendre à la gérer. En règle générale, on accueille, on trouve ça plutôt agréable de voir notre enfant exprimer ce genre d'émotion-là. Par exemple, si vous le voyez jouer tout seul et puis qu'il vous montre fièrement sa réalisation, vous serez en règle générale plutôt content. Pareil, si les frères et sœurs s'amusent ensemble et puis se mettent à rire aux éclats. Bon, on est d'accord, parfois c'est un petit peu bruyant, mais on préfère quand même ça au dispute, je sens. Par contre, que ressentez-vous quand votre enfant refuse d'aller se coucher à cause du monstre qui est caché sous son lit ? Est-ce que cette émotion a tendance à vous déranger et que vous vous dites, ben, il se fait du souci ou il a peur pour rien, il n'y a pas de monstre, il est en sécurité dans la maison. Est-ce que vous avez juste envie de supprimer sa peur ? Et que votre enfant boude ou se sent triste pour une raison que vous, adultes, vous jugez minime, qu'est-ce que cela produit en vous ? Alors, certains parents vont essayer d'annuler tout simplement l'émotion négative et pousser leur enfant à changer l'attitude. Mais non, écoute, pourquoi tu pleures ? Essuie-moi ces larmes ! Tu es tellement jolie quand tu souris ! Allez, souris, souris à la vie ! Certains auront tendance à vouloir supprimer ce comportement et le mettre hors de leur vue. Ils vont dire à l'enfant, tu sais, je comprends, je comprends, tu es triste, tu es fâchée, tu as le droit de ressentir tes émotions. Eh bien, écoute, je t'invite à aller dans ta chambre, tu vas te calmer et puis tu reviendras quand tu seras dans de meilleures dispositions. Et puis, il y a d'autres parents qui, eux, carrément vont s'énerver, vont devenir peut-être agressifs, comme si l'expression de l'émotion négative les remettait eux-mêmes en question. Alors, ce sera du genre, tu pleures ? Je vais te donner, viens, 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 viens. Je vais te donner une bonne raison de pleurer. Il faut se l'avouer, certaines émotions nous dérangent et on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, on voudrait les nier ou tout simplement les faire disparaître. C'est qu'on ne nous a pas appris, à nous, adultes, quand nous étions enfants, bien sûr, à accueillir nos émotions et à les gérer. Par exemple, que font les adultes lorsqu'ils se sentent en situation de stress ou qu'ils se sentent tristes, qu'ils se sentent mal ? Eh bien, ils auront tendance à aller fumer une cigarette, à boire un café. Certains vont se montrer désagréables avec leur entourage jusqu'à ce que leur émotion négative se calme. Ou bien d'autres auront tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler du groupe. En fait, on va adopter toutes sortes de comportements, de compensations parce que justement, on ne sait pas trop quoi faire de cette émotion. Alors, je vais vous inviter dans ce genre de situation, vous, quand vous êtes en état de stress, à réfléchir au comportement que vous adoptez. Et aussi, à entendre la petite voix qui résonne dans votre tête, le discours intérieur que vous avez sur vous-même. Est-ce que vous vous dites, eh bien, quand je ressens cette émotion, en fait, j'ai le droit d'exploser sur la terre entière, j'ai le droit de m'énerver sur tout le monde, j'ai le droit, voilà, d'agresser tout le monde parce que justement, je me sens mal. Est-ce que vous vous dites, quand je ressens cette émotion, eh bien, je ne suis pas digne d'être acceptée au sein du groupe, je ne suis pas digne d'être aimée et d'être intégrée au groupe. Il vaut mieux que je me retire pour pouvoir vivre mon émotion et revenir dans le groupe quand j'aurai un comportement ou une émotion qui sera acceptable. Il y a de fortes chances, chers parents, que si vous avez ce discours intérieur sur vous-même, vous le transmettiez également à vos enfants. Et c'est là où il devient important de progresser et de transformer cette attitude face à nos émotions. Alors, définissons ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est tout simplement une réaction affective à quelque chose qui se produit dans notre environnement. C'est un indicateur de ce qui se passe en nous avec les valeurs et les besoins qui y sont associés. Donc, on comprend à travers cette définition que l'émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement un indicateur, un symptôme de quelque chose de plus profond. Et à ce titre, elle peut être accueillie. Déjà, en prendre conscience, la nommer et reconnaître les valeurs, les besoins qui y sont liés, c'est une première étape dans la gestion de nos émotions. Je n'ai pas envie d'aller trop vite, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous verrons la suite sur la gestion des émotions, comment exprimer déjà ces émotions de manière adéquate. Je vais vous inviter à liker, à commenter, à partager. Dites-moi vous comment vous réagissez par exemple aux émotions dites négatives. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour la suite et je vous dis à bientôt sur Heureux et Épanouir Famille. Bye bye!